bien salut tout le monde c'est ipodgamer172 j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui les amis je vais vous apprendre à faire ce rail qui reste toujours activé donc c'est un petit glitch que j'ai trouvé donc c'est parti c'est assez simple vous allez tout simplement prendre des rails et un bloc donc je vous montrais ça vous mettez un bloc avec un levier comme ceci vous mettez tout simplement des rails juste à côté donc n'importe quel sens dans ce sens là dans ce sens donc il va pas changer de sens c'est pas grave vous mettez par exemple dans ce sens ci et là juste ici vous allez mettre hop un piston collant avec un autre rail voilà comme ceci et ensuite vous allez activer ce premier bloc avec tout simplement le rail bien sûr vous pouvez aussi mettre hop le levier à côté et voilà vous activez ensuite hop le piston le le rail pas s'activer tout simplement et vous allez désactiver le levier et le piston et du coup voilà option quitte ça voilà vous avez le rail qui reste toujours activé c'est assez bizarre comme glitch et comme ça vous pouvez faire vos vos stations de train aux gars tout simplement je vais vous remontrer ça hop un bloc par exemple ici avec un rail vous allez mettre ici hop un piston avec un autre rail un levier on allume celui ci on allume celui ci on désactive il reste activé on peut casser ça on n'en a plus besoin comme ceci et c'est parfait voilà vous avez vos rails qui restent toujours activés comme ceci et vous ne devez pas vous prendre la tête tout simplement pour mettre à chaque fois des torches à côté des rails pour qu'ils soient activés donc là c'est plutôt parfait ça fonctionne super bien en tout cas voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si jamais vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine c'était ipodgamer172 allez bye tout le monde ciao